Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui 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 Parce que c'est vraiment ouvertement c'est un hommage à Hellboy mais même encore plus mais le côté cornu rouge mais en fait finalement Hellboy est un mec sympathique qui a une tête de démon et tout mais qui finalement est un héros plutôt sympathique c'est vraiment un hommage à lui mais c'est vrai que sur le menton ils y sont pas les mains mortes ouais ils ont un peu sur dessiné oui mademoiselle Moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'ai bien aimé la sorcière et le squelette et j'ai adoré la musique mais c'est aussi ma chose c'est le menton donc c'est sur le dessin qu'il y a un truc qui vous a... Et aussi par contre euh je crois que c'est Satan enfin le chien à trois têtes euh non c'est... Serbert Serbert et ben j'ai trouvé qu'il faisait enfin il avait l'air gentil en fait Ce que tu critiques c'est que tu t'estimes qu'à un moment le dessin est pas en lien il est pas cohérent avec la personnalité du personnage c'est à dire que certains personnages en fait ont l'air plus sympathique qu'ils ne le sont Dans le film et tout c'est ça que ça cause c'est pas tout ça c'est pas toujours raccord Bah moi c'est juste que les autres monstres en fait ils font pour moi hein pour moi ils font plus peur que le chien à trois têtes pour moi c'est impressionnant quand même le chien à trois têtes Moi c'est un moment dans le film que j'ai bien aimé c'est quand il y a le vieillant il tire dans le rétroviseur et que la fille dit what the hell Vous avez vu finalement c'est vraiment un film Les... ouais et les... les monstres euh... c'est... c'est qui les monstres ? C'est les humains ? C'est à dire l'institutrice ? C'est une horreur quand même hein ? Maintenant vous pouvez vous satisfaire de tous les profs que vous avez on est bien d'accord vous avez vu elle est absolument... elle est odieuse C'est juste qu'elle a les monstres apparemment hein ? Oui alors là en plus il y a un truc un peu... mais elle est absolument... elle c'est une sorcière vraiment hein pour le coup Donc elle évidemment le paysan avec son fusil, tous les actionnaires du parc qui viennent visiter enfin qui euh... qui euh... font des lois comme ça en disant les zombies à la casse euh... Y'a plus que les vampires qui sont sexy en fait ce sont les humains là dedans qui sont vraiment euh... monstrueux en tout cas euh... pas tendres du tout euh... les uns avec les autres Oui jeune homme ? Ah mais oui c'est vrai mais ça c'est dans... c'est quand ils font le spectacle euh... pour essayer de relever le 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 parc Elle marche bizarrement la momie Bah ça alors oui ça c'est... ah je sais pas si vous l'avez vu vous êtes trop jeune pour ça mais vous l'avez peut-être vu parce qu'il est tellement à la mode, éternellement à la mode Vous avez le clip de Michael Jackson, Thriller Vous avez vu cette démarche aussi, de temps en temps les zombies marchent comme ça un peu de manière euh... en fait y'a aussi des clins d'oeil à ça hein... franchement sur la démarche des squelettes Mais ils parlaient de la... ils parlaient de la chanson Thriller Aussi ? Ah bah ils la refont d'ailleurs dans le parc non ? Ils font pas un hommage à Thriller ? Oui oui bah tu vois c'est pour ça Bah bah non bah de toute façon s'ils avaient dû acheter... Moi j'ai remarqué en zombie Je vais remarquer C'est un faux Thriller C'est un faux Thriller mais de toute façon le... et c'est... si tu veux c'est comme si c'était un gag du cinéaste lui-même Bah des réalisateurs eux-mêmes ils peuvent pas acheter Thriller, c'est trop cher pour un film d'animation français hein... donc euh... eux-mêmes ils peuvent pas se permettre d'acheter le vrai Thriller comme... comme... comme chanson dans leur film Oui ? Et le vieux monsieur c'était pas un paysan c'était un ancien mineur ? Parfait... Oui... qui a furevécu au malheur C'est vrai... c'est vrai... Au début on voit les mineurs descendre à la nuit et se transformer en... Oui d'ailleurs le Gidaïque il était très bien C'est ça... ça raconte... Ouais il est vraiment bien En résumé en fait c'est ça qui est... c'est bien ce genre de séquence où très rapidement de manière très stylisée on vous raconte tout ce qui s'est passé avant en fait Donc vous arrivez à un moment de l'histoire vous savez exactement où on en est Oui... Ce qui me semble bizarre moi c'est à un moment quand la sorcière a fait son show Ce qui me semble bizarre c'est que les fonctionnaires ils ont pas réagi Elles volent... je sais pas... ça parait un peu suspect Ouais les questions ils volent tout seuls Bah oui ils sont quand même censés savoir que c'est un... un parc... Ah oui eux ils... non parce que je... attends... d'ailleurs tu sais que j'ai un truc... non c'est le public qui sait Qui sait pas que ce sont de vrais monstres Mais eux ils savent... Est-ce que les actionnaires le savent ? Non je crois pas... Dans la BD ils le savaient... dans la BD ils le savaient... Bah que le patron à l'ancienne il se fait jeter et qu'il descend aux enfers Et qu'il y a la musique des... qui fait la musique des taurons remasterisés j'adore Tout le monde lève le point dans Solidarité tous les ouvriers Ca c'est pas si un truc de concert rock ça hein... Oui mais il faut... C'est les cornes du taureau C'est ouais... c'est un truc de concert de hard rock ça aussi Mais vous savez c'est du fait quoi ça c'est... Mais j'ai l'impression que quand ils le mettent à la casse... Le directeur moi j'avais l'impression qu'il savait que c'était un zombie et qu'il le descendait... C'est un vampire... C'est un vampire oui mais qui fait c'était un mort et qu'il le descendait aux enfers Donc je me souvenais pas que les actionnaires eux... Oui alors t'as pas tort effectivement Vraiment alors ils ont... ces actionnaires rien peut les surprendre Alors s'ils voient une nana voler sur un balai et que ça les surprend pas Ca je me souvenais pas tu vois Mais à un moment on voit donc la sorcière voler Gretchen On voit à un moment Gretchen voler sur son balai skateboard Et on voit aussi qu'elle soulève ses enceintes en même temps Donc ça peut paraître aussi un peu bizarre Ils peuvent croire que c'est des effets spéciaux Si ça envoie du lourd... C'est que des êtres, une projection Pourquoi pas puisque on est dans un parc d'attractions quand même Je veux dire vous êtes déjà allé au Parc Disney ou dans des trucs comme ça De temps en temps il y a alors... Bon c'est sûr on voit pas des gens voler dans les rues Mais les parcs d'attractions ça repose aussi en grande partie sur les effets spéciaux T'as pas tort Oui Vas-y vas-y mademoiselle Les actionnaires ils le savaient pas Puisqu'ils ont dit au directeur vous allez pouvoir profiter de votre retraite Donc ça veut dire qu'ils ne le savaient pas vraiment T'es attentive au dialogue merci Bah alors voilà donc tu vois T'as trouvé la réponse donc En fait ils ne savent pas qu'il est mort Qu'il est déjà mort Oui mais dans la baie d'île il le savait Ah bon ? Oui il le savait dans la baie d'île Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai beaucoup aimé c'était la fin quand dans le train du fantôme Oui Elle soulevait au fur et à mesure la great chain La locomotive Ça c'était bien Et qu'à la fin il le récupère Et qu'il y a des ailes Parce qu'il y a quand même ce qui est impressionnant dans ce film C'est que Vous avez dit c'est effectivement un peu une satire Il y a des monstres C'est un film qui dit que finalement les monstres ne sont pas si méchants que ça En tout cas que les gens les ne sont pas si méchants que ça C'est intéressant Faut faire attention à l'apparence des gens et à ce qu'ils sont à l'intérieur Et c'est un sacré film d'action aussi Vous savez les films d'animation en France c'est difficile à faire En France on n'a pas autant d'argent pour faire des films d'animation que Disney ou Pixar et tout Donc c'est un film d'animation française qui avait quand même un petit budget Merci